... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir messieurs dames, et bonsoir là-bas au monsieur dans la dame. Bonsoir. Commençons par une expérience exclusive. Oui, il est possible de créer un malaise général dès sa première intervention sur un plateau télé. Pour cela, rien de plus simple. Développons cette info. L'abeille est la deuxième espèce qui communique le plus après l'être humain. Ainsi, quand elle se parle sur Internet, elle s'envoie des e-miels. Expérience concluante. Passons de suite aux informations du jour. Malgré ses demandes insistantes, la Maison-Blanche ne s'appellera pas la Barack Obama, comme le voulait le président américain. Après le 11 septembre, le neveu de Ben Laden a déclaré, avec oncle Ben, c'est toujours un succès. Un homme appréhendait garde-lion pour détention de photos à caractère pédophile sur son ordinateur. Une nouvelle bourde pour la police, puisque l'homme était juste fan de Mili Mati. Désormais, les lunettes ne seront plus remboursées par la sécurité sociale. Mac Lesgy, le présentateur 2 égale M6, est endetté jusqu'à la quatrième génération. La solution contre les pleurs de votre enfant. C'est le nouveau slogan de la marque Taser. Le film Maman, j'ai raté l'avion va être réadapté en France. Il s'appellera Maman, j'ai raté le train. T'es qu'à mon chéri, maman n'est pas partie, la SNCF est encore en grève. Si un homme veut vous montrer sa baguette, il s'agit d'Harry Potter. En revanche, si un homme veut vous montrer sa braguette, c'est Dominique Strauss-Kahn. On passe au sport. Cela fait maintenant 4 ans que le Dakar se court en Amérique du Sud. L'espérance de vie des enfants africains a augmenté de 50%. Lionel Messi, élu ballon d'or 2011. Brandao, l'attaquant de l'OM, élu balourd d'or 2011. On reste sur l'OM et son attaquant André-Pierre Gignac, qui a déclaré marquer un but équivaut à un orgasme. J'espère qu'il a une femme pour compenser. Franck Ribéry n'est pas né sous une bonne étoile, mais sous un lustre mal fixé. Pratique. Gilbert Montagné met en moyenne 10 fois plus de temps qu'une personne valide pour faire un créneau. Mais ça reste 2 fois moins qu'une femme. Bravo ! Je ne fais que rapporter des infos à FP. À sa sortie du coma, Johnny Hallyday a déclaré « À mon réveil, j'ai vu la mort en face ». C'était en fait Charles Aznavour venu à son chevet. Insolite. Un homme confond le Téléthon avec la chaîne Télétoon et envoie ses dons à Babar l'éléphant à Célesteville. C'est un mystère. Mort à 27 ans, Amy Winehouse rejoint une longue liste de chanteurs disparus dans leur 27e année. On peut citer Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison et Janis Joplin. Y a-t-il une relation ? On ne le saura jamais. En tout cas, je souhaite un bon anniversaire au colonel réel qui fête ses 27 ans ce mois-ci. C'est un échec. Retrouvé gisante dans sa piscine de Saint-Cyr-sur-Mer, l'actrice Marie-France Pizier a échoué dans sa tentative de record du monde d'apnée. Luc, je suis ton père. Mais aussi ton cousin. C'est la bande-annonce du prochain Star Wars, l'empire consanguin. Magali Vaé aurait tenté de mettre fin à ses jours en voyant que Grégory Lemarchal vendait autant d'albums. Et enfin, pour finir, une révélation exclusive en Corée du Nord. Après le décès de son dictateur Kim Jong-il, je suis en mesure de vous affirmer que son fils Kim Jong-un... Demain, t'en maussade sur l'île de France. Pensez à prévoir un parapluie. Voilà, c'est tout pour cette information. A bientôt. Au revoir.